Salut à tous c'est Inutialté, je vous retrouve aujourd'hui sur Xbox Live.fr pour une vidéo consacrée à Call of Duty World War 2, et plus particulièrement son mode campagne. Le titre est disponible depuis aujourd'hui sur le store et dans toutes vos boutiques préférées. L'action prend place durant la seconde guerre mondiale, c'est un véritable retour aux sources qu'opère Sledgehammer, c'est pas une surprise puisque ça a été communiqué tout au long de la campagne marketing du jeu, mais c'est vraiment sympathique, on prend plaisir à retrouver un cadre spatio-temporal qui se déroule durant ce conflit, après les nombreux épisodes futuristes. On dit donc adieu au Jetpack, au Jump, au Roll Run, et on retrouve un gameplay beaucoup plus terre-à-terre. Alors la campagne en met toujours autant plein les yeux, l'immersion est vraiment dingue, avec notamment l'utilisation de la HDR sur Xbox One S, qui rend le jeu sublime. On est encore loin des visuels d'un Battlefield 1 ou d'un Titanfall 2 par exemple, avec l'utilisation de New Frostbite, mais franchement le titre d'Activision fait le taf, et visuellement c'est vraiment pas vilain. Alors on a quand même deux principales nouveautés dans cette opus, dans la partie solo, à savoir la fin de la barre de vie qui se régénère. Désormais on doit se soigner en utilisant des packs de soins qui sont répartis dans les niveaux, ou en demandant un autre allié. Ça donne un gameplay assez stratégique, enfin pas stratégique dans le sens où on doit réfléchir trois ans avant d'appréhender chaque combat, mais on fait plus attention, et durant les premières minutes du jeu, c'est vrai que je me suis mis à couvert par réflexe derrière un obstacle, en attendant que ma barre de vie se régénère. Sauf que c'est plus possible, donc c'est vraiment sympa, il y a un petit côté old school qui donne tout le sel du titre. La deuxième grande nouveauté, c'est l'utilisation de compétences par rapport à notre escouade. Donc je viens de vous en parler, on peut par exemple demander à un de nos coéquipiers de nous donner un kit de soins. D'autres compétences se débloquent au fil de l'aventure, donc vous ne direz pas grand chose, parce que je préfère que vous ayez la surprise. En tout cas, si vous avez consulté la liste des succès du jeu sur notre site, vous devez déjà avoir une petite idée des possibilités de gameplay. Il n'en reste pas moins que l'aventure est sympathique à parcourir, il n'y a pas de temps mort. Pour l'instant, j'en suis au milieu de la campagne, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne m'enlue pas. Ça se parcourt vraiment avec facilité, avec plaisir, et on en prend plein les yeux. On demande, je pense, à un call of duty. À voir en ce qui concerne la durée de vie, mais en tout cas, les situations sont nombreuses. On a par exemple la prise de contrôle de véhicules, de tourelles, de DCA. On incarne différents soldats dans des situations diverses. C'est sympa, et ça traite le conflit d'une manière assez hollywoodienne, on va dire. Avec des phrases vraiment stéréotypées, d'autres phases de dialogue qui sont un petit peu moins classiques, on va dire. Mais en tout cas, ça donne vraiment une nouvelle dimension à la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné un bon aperçu de ce qu'on pouvait attendre de cette campagne de Call of Duty World War 2. N'hésitez pas à regarder la vidéo complète du premier niveau, sauf si vous voulez vous spoiler. Elle concerne le débarquement en Normandie, qui permet d'avoir une bonne idée de ce que le titre de Sledgehammer propose visuellement, et en termes de gameplay, sans trop vous dévoiler la suite des aventures. On vous retrouve bientôt sur Xbox Live.fr pour d'autres vidéos, notamment consacrées au mode zombie, dont j'attends beaucoup, puisqu'il devrait aussi opérer un retour aux sources avec un gameplay pléter à terre. On vous dit à bientôt sur Xbox Live.fr. Salut ! Qui a besoin d'un foutu ? Un vrai trophée.